Je voudrais vous remercier encore, M. Castillot, pour avoir tenu mon rôle cette nuit. Je n'ai fait que mon devoir. Oh, je connais très peu d'hommes qui pourraient accepter de s'exposer au danger et risquer leur vie de cette façon pour un homme qui n'aurait rien. J'ai pris ces risques parce que je sais ce que votre présence à cette conférence représente pour tous ceux qui souhaitent la paix et je crois que ça valait le coup. Il y a vraiment une certaine ironie du destin. C'est vrai, je suis ici pour qu'on en finisse avec la guerre et que la paix reine partout. Et en réponse à ça, je me retrouve confronté à la violence que j'essaie de combattre. C'est bizarre de se réveiller le matin en pensant qu'il y a quelque part quelqu'un qui veut vous voir mort. Oui, ça fait un drôle d'effet. Oui, j'imagine. Enfin, ça ne sert à rien de s'attendre sur soi-même. Si on réussit à faire entendre notre voix, c'est à vous qu'on devra notre succès. Ce sont des personnes comme vous qui luttent avec courage et qui sont prêtes à prendre tous les risques pour faire triompher notre cause, qui amèneront la paix dans le monde. Ce sera votre oeuvre plus que la nôtre. Merci, monsieur. Une bonne chance. À vous aussi. On en aura besoin tous les deux. Sous-titrage ST' 501 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 Bon, mais... X-Tapa, c'est pour nous. Le Mexique. Mais enfin lâchez-moi, espèce de crétin ! Mais calme-toi, je pense que je la tenais. Mais qu'est-ce qu'il y a ? Cet homme est le chef des services de sécurité de l'hôtel. Qu'est-ce qu'il se passe ? Andréa, c'est caché dans une des conduites du système d'aération. J'allais l'accueillir quand ces deux crétins sont jetés sur moi. Nous perdons pas de temps, il faut faire évacuer la salle de conférences immédiatement. Suivez-moi. Sous-titrage ST' 501